Coucou les amis ! Eh bien bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais vous faire un petit tour du potager pour vous montrer ce qui a marché. Ce qui a moins bien marché puisqu'il y a eu un petit peu de dégâts quand même, parce qu'il y a beaucoup d'escargots, de limaces et de pluies tout le temps. Donc tout ça, ça vit bien. Il y a des escargots partout partout, incroyable. On n'a jamais vu autant. On ne manque pas d'eau. C'est quoi ? Non. Donc là, mes escargots sont des parties. À côté, j'ai du navet. Alors ça, c'est du navet de Perronne. Il s'est fait dégommer ici, tout le long. Il n'y a plus que les vestiges, c'est de la mesétée des tomates. Ça, c'est du navet de Perronne. Ça, c'est de la feuille de chêne, ça, c'est de la panisse. Mais bon, pareil, on le voit, il y a des coins où ça a été bouffé. C'est comme ça, des salades, des salades, des escaroles, ça, c'est mon premier semis. Oui. Il y a des tomates partout. C'est les riz. Ça sent nos voileries ici. Des dizaines. Là, je fais la règle comme ça tous les jours. Et en plus, ça n'a même pas de complexe, devant nous, comme ça, il nous bouge tout. Voilà. C'est terrible. Alors... Ah, par ici. Ah, d'accord. Ah, moi, je continuais... Voilà, ici, les tomates. Bon. Disons que je devais tout enlever pour mettre mes salades aux pieds. Et au final, j'ai réussi à porter mes salades. Donc là, j'ai mis de la salade ici, là, dessus. D'autre côté, j'ai mis de l'escarole. Ah, il est ici, là. Ça, c'est mon deuxième semis de escarole. Je l'avais fait en vidéo, celui-là. Je vais montrer là. C'est un peu plus près. Voilà. Bon, ben, les tomates, ça arrive encore. Très tardivement. Oui. Très tardivement. Il y a encore pas mal qui arrive, mais il n'y a pas sur les oraux, hein. Pas sûr, hein. Avec la météo qu'on a, c'est compliqué. Hop, il est parti. Les escargots, partout, partout, partout. Alors, celle-ci, c'est un feuillage... un feuillage lu. Donc voilà, ici, là. La bricoce. La bricoce, hein. Elle est là. Mais bon, j'ai du mal à mûrir. En même temps, les températions, il ne sont plus. Il pleut tout le temps. Donc, cette année, c'est comme ça. Euh, là, derrière moi. Oui. Ici. Il y a de la salade. Ben oui. Ah, ça, c'est de la feuille de chêne rouge. Et le hard. Voilà. J'ai nettoyé rien. J'avais passé un coup de vif partout pour agir un petit peu le sol. Et comme il est tombé des... Des trompes d'eau, hier. Oui. Et cette nuit. Voilà. Ça, c'est encore de la salade aussi. Alors, on va en manger comme ça, ça. Une petite salade. Puis ça, je vais pouvoir aller en piquer aussi en serre. Des l'épinards, hein. Bon, les salades jaunies un peu. Parce qu'ils ont les autres dos. Oui. Ça, c'est du 9 et demi lent. Avec des tomates. Il y a partout les tomates. Voilà. 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 Encore un petit tomate là. Ça, c'est la tomate souris. Moi, je les reconnais parce que c'est l'habitude. Il y a encore un peu de fraises aussi. Des fraises, oui. Des melons, c'est parti ? Oui, oui. Catastrophe. Oui. Il y en avait des très bons. Il y en avait des dégueulasses. Oui. Franchement, très déçus. Voilà. En même temps, on n'avait pas eu le soleil assez longtemps. Ah, il y a parfois assez chaud, oui. J'ai mis des carreaux. Très belle. Très belle. Très belle. Très belle. En tout cas, de la cerise. Et nos... C'est de la éville olive. Par contre, qu'est-ce qu'elle a ? La peau dure. Elle est sucrée, hein. Mais elle a une peau très dure, très épaisse. Alors, est-ce que c'est à cause de la météo ? Ou pas ? Je ne sais pas. Je sais pas. C'est une très belle tomate, hein. Très bonne. Bien. Ah ! Ah non, hein. Il y a des toiles d'araignée. Ah oui, ça, il y en a partout. Oui, elle est bonne. Bon, ben ici, euh... Les... Même les poireaux. Les carottes, les poireaux, oui. Moi, il y a des escargots partout. Mais envahis, envahis. On bouffe mes poireaux. Alors, hop. Je voulais pas les couper, mais je couvais vite. Mais je vais t'obliger. Envoyer les escargots à l'étant. En plus, il me bouge tout, il fait le bête. Une belle carotte. Une carotte de chic. Bon. Là, je brasse les bras parce que... Ce matin, je prends ça. Puis je fais le passage. On se met de quel côté ? Ce côté-ci ? Je peux se mettre de l'autre côté, je t'ai veux, mais... Oh... Je vais faire le passage en même temps, là. Oh... Fais-le bien, là, parce que là, il y a la grande toile d'araignée juste devant vous. Ouais. Il y en a partout. C'est bon. C'est bon signe, je les laisse. Ouais. Bon, alors là... Ici, c'est les pommes de terre. Encore rien, parce qu'en plus, il y avait des tout petits germes. Mais c'est pas urgent, c'est pour la fin de saison. Hum hum. Bon, alors là, j'ai des radis. Là-dedans, il y avait des carottes aussi. Mais les carottes, c'est trop bon. Bah, il y en a un petit peu, là. Pas même un petit peu. Parce que c'était des vieilles graines que j'avais encore. C'était la graine roubée. Je vais tenter, mais bon. Quand on arrive en fin de saison comme ça, il vaut mieux être assuré par ces graines. Quand on tombe de la vieille graine, puis que ça lève pas, mais c'est foutu. Là, j'en ai ressemé entre deux, mais... On verra, on verra, on verra. Ça, c'est du radis. La betterave. Ça, c'est la betterave. Hum hum. Et du haricot. Hop là. Voilà. Du haricot, que j'ai semé fin août, en serre. Mais on verra, selon la météo, si je réussis ou pas. Là, on est mal parti, hein. Parce que c'est vraiment pas chaud. Très, très mal parti. Donc, vous voyez, là, il y a beaucoup moins de tomates au milieu. On a encore un levier. Attends, j'arrive doucement, mais là, je suis en train de retirer la toile d'araignée. En passant. Elle est belle. Oh, elle est très belle. Moi, tu peux pas y aller. Désolé si ça bouge un peu pour l'appareil, mais je veux pas passer dans la toile d'araignée. Voilà. Donc, pour ceux qui ont des serres et qui veulent l'occuper toute la saison, c'est le moment de faire vos semis à foison, je dirais. Là, j'ai semé. Regardez. J'ai cinq sortes de salades. Nous, la salade, on en mange tout l'hiver. Je remplis ma salade complète. La serre est pleine de salades. Donc, ça va remplacer les ricots, ça va remplacer les betteraves, les radis. Tout ça, c'est en train de remplir de salades. Pose ton bâton, Jacob. Tu passes trop près de mon appareil, s'il te plaît. Voilà. Donc, vous voyez, les tomates, il y en a encore beaucoup, beaucoup. Oui, il y en a encore pas mal. Il y en a encore récoltes pas mal. Par contre, il n'y a pas de graines. Très peu de graines cette année. Il y a d'énormes tomates. On les coupe en deux. Il n'y a pas de graines. Des fois, deux graines, trois graines. Il n'y a pas de graines, en fait. Alors, cette année, il n'y aura pas trop de graines parce que je n'y en aura pas trop. Ben non. Donc, même la nouvelle à Marianne Boulonnais. J'ai fait les trois hier. Sur les trois tomates, j'ai ramassé quoi ? Douze graines, je crois. Oui, douze graines. Et pareil, on avait donné des pieds à Cultiver Ta Rue. Pareil, ils ne réussissent pas les graines cette année. Les graines cette année, ce n'est pas top. Il y a très très peu de graines. Pratiquement toutes les variétés qu'on a fait, il y a très très peu de graines. Vous diriez, tant mieux, c'est tant mieux pour Lizzie. Parce que Lizzie, on ne sait pas manger des tomates. Il y a même des variétés où il y a eu zéro graine. Je sais, il y a deux, trois variétés. Même celle qui était limite à la conformité, on a dit bon, on va quand même tenter, on verra. Et quand on a coupé, zéro graine. Heureusement, nous, on a encore la souche au congélateur. Oui, heureusement, oui. Mais voilà quoi. Il y en a une où on n'a plus la souche, mais bon, tant pis. C'est comme ça. C'est perdu, c'est perdu. Ah ben oui. C'est jeu. Eh oui. Donc voilà. Donc ben, on n'a pas de graines. Pratiquement pas de graines. On a des variétés, on les a plus. Et des variétés, ben, on a juste assez de graines pour le rassumer l'année prochaine. Voilà, on est désolés, mais... Ça sera pour l'année prochaine. Voilà. Puis bon, ben sinon, ce qui concernait le projet qu'on avait d'avoir un jardin plus grand, ben, c'est tombé à la fête aussi. Disons que c'est pas tombé à l'eau, disons que j'ai bien réfléchi. Et au vu de mes résultats d'examen, tout ça, c'est pas top, 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 top. Donc j'aurais plus la capacité à refaire un... Tout recommencer à zéro, en fait. Non, j'arriverai pas. Non, j'arriverai pas. Là, on a fait un petit peu de travaux de la maison, ça a été laborieux. Disons que je me préserve, il faut arriver à la retraite, quoi, des jours. Finir mon travail pour aller jusqu'à la retraite. Et puis voilà, donc il me reste encore deux ans et demi à faire. Espérons que ça tienne. Ah, il y a des collègues qui passent. Moi, je suis encroché. Chacun son tour, hein. Ah ben oui. Donc voilà, le projet qu'on voulait faire, reprendre... C'était une nouvelle maison, en tout refaire, en tout tapé. Et puis un jardin beaucoup plus grand aussi. Donc je partais sur un jardin qui était en friche. Mais non, je parais pas. J'aurais pas des capacités physiques. Je les aurais pas. Donc je préfère rester sur mon jardin. Puis ben, disons que... On va repartir sur la culture qu'on avait fait les années suivantes. Bien sûr, les vidéos, c'est du répétitif. Parce qu'on s'aime toujours les mêmes légumes, presque. Peut-être pas parfois un cultivar différent, mais ça reste toujours la même famille. Les épinards, on va mettre 300 épinards, c'est toujours des épinards. Donc voilà. Mais il faut penser à ceux qui arrivent, à ceux qui débutent. Ceux qui sont aguerris, qui ont les conseils depuis plusieurs années pour eux. Et ben, c'est... Ça sera le plaisir de te voir, Jaco ? Ouais. On voit de toute façon qu'il y en a qui viennent plus. C'est bon, ils ont fait le tour. Bien sûr, c'est normal. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a ceux qui arrivent. Donc il faut penser à ceux qui arrivent. Je sais que tous les ans, on va arsemer du radis, de la salade, des tomates, des... Mais voilà, on a tous commencé un jour. On était bien contents de trouver des conseils chez l'un, chez l'autre. Donc on va continuer comme ça. Donc ça sera les vidéos qui sont, je dirais, déjà vues. Ou presque. Avec des blagues différentes. Avec une météo différente. Ouais, puis peut-être filmer d'une autre façon. Ouais, non, on ne sait pas. Ben voilà. C'est peut-être petit, disons, changement. Parce que bon... Il faut être raisonnable. Et puis ben... Parfois... On devait même arrêter carrément les vidéos. Puis après, on s'est dit... On a des fidèles. Il y en a qui nous suivent depuis le début. Pourtant, c'est répétitif tous les ans. On répète pratiquement les mêmes choses. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils sont contents de nous voir. Donc voilà. Donc euh... On est désolés pour tout ce qui devait se faire. Et puis il ne sera pas. Mais bon, voilà. Donc voilà. Cette année, c'est la Marianne Boulonnaise qui devait être mise à l'honneur. Mais il ne sera pas. Elle y sera plus l'année prochaine. L'année prochaine, voilà. L'année prochaine, j'en mettrai... Là, j'avais mis un seul pied. Donc ça minimise les chances de bien réussir. Mais enfin, là, il est beau. Oui, oui, oui. Il y a encore de la tomate à venir. Tous les ans, on ne mettait qu'un seul pied. C'est parce que là... Bon ben là, on a voulu la présenter. Attends, je fais le tour parce que là, elle arrive jusque là. Voilà. Elle est ici aussi. Elle est jusque là. C'est une belle tomate déjà. Voilà. C'est une tomate assez tardive en principe. Donc voilà. C'est ce qu'on a jugé, elle était tardive. Là, elle est en F6. Donc, j'ai trouvé que cette année, elle a quand même évolué un petit peu dans le goût. Oui, oui. C'est vrai. Un premier... Un premier... Un premier... Un premier... Un premier... Un premier goût. Voilà. C'est pas grave, Jaco. Voilà. Elle entrait en bouche, je dirais. Elle avait un petit peu de sucre. Oui. Et puis, en fin de dégustation, elle était plus acide. Voilà. Donc, je pense qu'elle a évolué encore un peu. Et là, je voulais faire les pieds. Il y en a qui sont un peu cordiformes. Donc, ça va, on va les oublier. Oui. Voilà. Nous, on se cocherche une tomate vraiment bien plate et ronde. Ronde aplatie. Ronde aplatie. Voilà. On est bon, Jaco ? Donc, on est bon. Donc, on va voir jusqu'à la fin de l'année, une vidéo par-ci par là. Oui, bah... On arrive dans une saison où il y a moins de vidéos. Ouais, c'est un peu creux. C'est un peu pour ceux qui font du jardin l'hiver. Et pour ceux qui en font pas... Il n'y a pas beaucoup qu'il font du jardin l'hiver. Qu'est-ce qu'on a... Bon, là, tu as parlé des salades. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire en ce moment ? Ah bah, à ce moment, on peut mettre de... Bah, la mâche. La mâche, j'en ai planté dans le jardin. Je vais ressemer bientôt, là, en serre. Parce que dehors, ça commence à être un peu tard. Quoi que non, du début septembre. avec la météo qui a changé d'un coup comme ça, je crois. On a bientôt arrivé au moins d'octobre. Bah là, en plus, il fait froid aujourd'hui. Il fait frais, oui. Et puis, avant, il va faire tout frais. Donc, on peut encore semer de la mâche, même en pleine terre. L'oignon blanc. Repiqué d'escarole. Seme, c'est trop tard. Repiqué. Vous trouvez du plant dans les jardineries, dans les marchés, et tout, et tout. Ça met dans le noir blanc. L'épinard. Là, vous pouvez encore y aller aussi. Dehors, c'est... Dernier carreau, hein. Du radis de 18 jours, vous pouvez encore aussi. Bouchon boyant, ou ce que vous... Voilà. Radis noir, trop tard. Un peu trop tard. Euh... En serre. En serre, vous pouvez tenter. Radis noir. Vous pouvez encore tenter de faire radis noir en serre. À condition de prévoir les protections. Au cas où il y a une grosse baisse d'opération. Vous mettez un vol dessus. Et puis, voilà. On a bon, Jacob ? Et puis, il y a un bain de temps, c'est aussi de préparer ces plantes de fraises pour l'année prochaine. Voilà. Donc, on va prélever les stolons, les mettre en pot. Et puis, les mettre en pot parce que je vais les mettre en serre pour l'hiver. Je ne l'ai pas pris qu'au printemps. On fera peut-être une vidéo là-dessus. Ça peut être intéressant, ça. Je vais voir comment je fais. Oui. C'est vrai. Je crois qu'on n'a jamais fait une vidéo. Non. Et là, c'est le moment aussi. C'est de bouturer, tout ce qui est rosé. Tout ça, vous pouvez y aller. Ok. Ou les vignes, c'est plus que j'anglais, je trouve. Voilà. Et puis, pensez aux jardins d'automne. C'est-à-dire les arbres à planter, tout ça. Donc, pensez à ce que vous voulez mettre. Et puis, commencez à faire vos recherches sur les variétés existantes. Par contre, les achats, pas avant le mois de novembre. C'est là qu'on fait les meilleures affaires. À la salle de Catherine, les prix baissent. Voilà. Mais on est loin dedans. Oh oui. On est bon ? On est bon. On vous dit à très bientôt. À la prochaine vidéo. Et puis ben... Bon jardinage à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.